The Rising of the Shield Hero commence par montrer un jeune homme nommé Naofumi Iwatani, étudiant à l'université et otaku, dans une bibliothèque. Naofumi lit un livre sur les quatre héros avant que le livre n'émette de la lumière et qu'il ne soit soudainement convoqué dans un monde parallèle. Dans ce monde, Naofumi et trois autres jeunes hommes issus d'univers parallèles doivent combattre des hordes interdimensionnelles de monstres appelés Waves. Pour combattre les Waves, Naofumi et les autres sont équipés des armes légendaires qu'ils ont reçues lorsqu'ils ont été convoqués dans ce monde. Naofumi a reçu le bouclier légendaire, le seul équipement utilisé pour se défendre, tandis que les autres ont reçu des épées, des lances et des arcs qui peuvent être utilisés comme armes pour attaquer les ennemis. En plus de Naofumi, surnommé le héros du bouclier, les trois autres jeunes qui ont été appelés dans ce monde sont Motoyasu Kitamura, le héros de la lance, Renamaki, le héros de l'épée, et Itsuki Kawazumi, le héros de l'arc. Le héros du bouclier étant considéré comme le plus faible et étant toujours sous-estimé, personne ne voulait rejoindre le groupe de Naofumi, jusqu'à ce qu'une jeune fille nommée Malti se porte volontaire pour devenir membre de son groupe. Malti est la première princesse du royaume de Melchromac. Naofumi et Malti sont ensuite allés acheter de l'équipement et des armes. Comme Naofumi n'avait aucune compétence en combat et qu'il n'avait qu'un bouclier pour se défendre, il avait du mal à vaincre les monstres et à augmenter son niveau. Et ce n'est pas tout. Les choses ont empiré lorsque Malti a trahi Naofumi, lui a volé tous ses biens et fournitures, et l'a quitté après que Malti l'ait accusé à tort de l'avoir agressé sexuellement. Naofumi tente de se défendre après avoir réalisé qu'il a été piégé par Malti. Mais personne ne croit en lui, alors il est exilé du royaume en guise de punition, mais il est toujours obligé de combattre les ouaves et de protéger le royaume. Naofumi rencontre alors un homme nommé Hera, un forgeron local qui était sur le point de le frapper au visage après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement Malti. Cependant, en voyant le regard de Naofumi, Hera a immédiatement compris que Naofumi était innocent. Hera lui donne un sac contenant de vieux vêtements et une cape plus qu'il ne porte que des sous-vêtements. Ensuite, Naofumi rencontre un homme nommé Belouka, qui est le marchand d'esclaves. Naofumi souhaite acheter Raftalia, une femme tanuki racune demi-humaine réduite en esclavage. Raftalia est profondément traumatisée car elle a été torturée physiquement et émotionnellement en raison de son ressentiment racial envers les demi-humains. Cependant, après que Naofumi l'a acheté au marchand d'esclaves, l'a entraîné avec diligence et lui a promis de la protéger, Raftalia a finalement réussi à devenir une combattante à l'épée expérimentée et peut tourner la page sur ses traumatismes passés. En chemin, Naofumi et Raftalia sont confrontés à des monstres. Au début, Raftalia est effrayée et choisit de se cacher lorsque les monstres attaquent. Mais Naofumi essaie de la convaincre de se lever et de se battre pour leur sécurité à tous les deux. Raftalia s'est finalement levée et, avec l'aide de Naofumi, elle a réussi à vaincre les monstres et à augmenter son niveau. En tant que demi-humaine, Raftalia peut vieillir jusqu'à devenir une jeune femme au fur et à mesure que son niveau augmente, bien qu'elle soit techniquement une fille de 10 ans. Lorsqu'Oav est censée apparaître quelque part, les héros, y compris Naofumi et les membres de son groupe, sont téléportés par magie à l'endroit où Oav apparaît. Naofumi et Raftalia ont combattu les monstres de Oav tout en protégeant les villageois de toutes leurs forces. Pendant ce temps, les trois autres héros ont immédiatement pris pour cible le boss de Oav sans se soucier de la sécurité des villageois qui se trouvaient là. Une fois le boss de Oav vaincu, la situation est devenue sûre et sous contrôle. Lors d'une fête célébrant leur victoire, Kitamura défie Naofumi en duel car il veut récupérer Raftalia. Cependant, lorsque Naofumi réussit à coincer Kitamura, Malti aide secrètement Kitamura afin que Naofumi soit pris au dépourvu et que Kitamura parvienne à renverser l'attaque, ce qui met immédiatement Naofumi à terre. Naofumi ayant perdu le duel, Raftalia est libérée de son contrat avec lui. Mais Raftalia gifle Kitamura et lui dit qu'elle continuera à accompagner Naofumi et qu'elle deviendra un membre de son groupe. Après avoir reçu la récompense, Naofumi et Raftalia rencontrent Beluka car Raftalia veut récupérer son sceau en tant qu'esclave de Naofumi. Naofumi a également acheté un œuf de philolial qui a éclos et grandit très rapidement en quelques jours. Naofumi nomme alors l'oiseau au philo. Un jour, Naofumi et les membres de son groupe rencontrent Malti et Kitamura dans un village, où Malti tente de prendre le contrôle du village. C'est alors qu'arrivèrent les guerrières, envoyées par la reine, qui n'était autre que la mère de Malti, et qui transmirent le message que Malti devait gagner une course si elle voulait régner sur le village. Malti désigne alors Kitamura pour faire la course en utilisant philo avec Naofumi qui représente les villageois. Naofumi et philo gagnent la course et Malti quitte le village, contrarié de ne pas avoir réussi à prendre le contrôle du village. Le lendemain, lorsque Naofumi se réveille, il est surpris par la présence d'une petite fille à proximité. Celle-ci s'avère être philo sous forme humaine. Beluka dit alors à Naofumi que philo est la reine des philoles et qu'elle peut donc se transformer en humain. Puisque philo s'est transformé en humaine, Naofumi a l'intention de lui acheter des vêtements. Mais il s'avère qu'il faut le fil magique pour fabriquer des vêtements spéciaux qu'elle peut porter sous sa forme humaine et sous sa forme réelle. Cependant, le fil magique s'avère être un objet rare et Naofumi doit le trouver. Naofumi et les membres de son groupe sauvent ensuite un marchand ambulant de bandits qu'ils s'apprêtaient à le dévaliser. En guise de remerciement, le marchand leur donne des informations sur les fils magiques qu'ils peuvent trouver dans une grotte. Cependant, il y a des monstres dans la grotte, et Naofumi et les autres doivent d'abord les combattre. Pour faire court, Naofumi et les membres de son groupe ont réussi à vaincre les monstres et à obtenir le fil magique. Ils ont ensuite fabriqué des vêtements spéciaux pour philo. Quelques jours plus tard, Naofumi et les membres de son groupe arrivent dans un village aux prises avec des monstres végétaux. On sait que le monstre était à l'origine une graine de plante mutée. Les graines de plante ont été données par Kitamura et Malti et ont muté en monstres. Raftalia et philo ont essayé de combattre le monstre, tandis que Naofumi a essayé d'arrêter la mutation végétale du monstre avec ses compétences. Naofumi finit par arrêter la mutation et transforma la plante en une plante que les villageois pouvaient utiliser comme nourriture et comme médicaments. Un jour, Raftalia et philo veulent offrir un cadeau à Naofumi. Mais à cause d'un incident, elles n'ont pas réussi à obtenir le prix désiré, et les deux filles n'ont donc offert qu'un simple souvenir à leur maître. Cependant, Naofumi semble heureux et accepte volontiers le cadeau. Naofumi et les membres de son groupe découvrent un village en proie à une mystérieuse épidémie. Après enquête, il s'avère que la maladie provient de la carcasse d'un monstre dragon vaincu il y a quelque temps par le héros de l'épée, Renamaki. Lorsque Naofumi a voulu déplacer la carcasse du monstre dragon vers un autre endroit, la carcasse du monstre est soudainement revenue à la vie sous la forme d'un monstre zombie. Naofumi et les autres ont eu du mal à faire face à ce monstre. En particulier, philo a été avalé tout entier par le monstre. Naofumi sort alors son arme phare qui a été améliorée et acquiert une puissance énorme. Mais l'arme lui fait oublier son environnement et il est sur le point de tout détruire si Raftalia ne parvient pas à l'arrêter à temps. Contre toute attente, philo réussit à vaincre le monstre après avoir détruit le cristal à l'intérieur du corps du monstre. Cependant, Raftalia est maudite par l'arme légendaire que Naofumi lui a remise. Ils n'ont d'autre choix que d'obtenir de l'eau bénite pour libérer Raftalia de sa malédiction. Pour obtenir l'eau bénite, Naofumi et les autres doivent se rendre dans une église de la capitale. Sur le chemin de la capitale, Naofumi rencontre Melty, qui s'avère être la jeune sœur de Malty, qui se rend également à la capitale. Contrairement à sa sœur aînée, Melty a un bon caractère et est gentil, c'est pourquoi ils se rendent ensemble à la capitale. Arrivé à la capitale, Naofumi et Raftalia se précipitent à l'église et doivent payer cher pour obtenir une bouteille d'eau bénite. Une fois Raftalia libérée de la malédiction, ils tombent sur Malty et Kitamura qui s'apprêtent à faire un scandale en défiant Naofumi. C'est alors que Melty apparaît et met immédiatement fin aux agissements de Malty. Parce que Melty est l'héritière du trône, Malty n'est pas obligé d'obéir à ses ordres et de retirer Kitamura et les membres de son groupe. Melty demande alors de l'aide à Naofumi, mais celui-ci refuse immédiatement car il pense que Melty le trahira comme sa sœur. Lorsque les héros sont informés de l'apparition de la deuxième vague, plusieurs soldats royaux rencontrent Naofumi et lui disent qu'ils veulent se battre avec lui parce qu'il a sauvé les villageois dans lesquels ils vivent. Naofumi et les autres ont alors l'intention d'augmenter leur classe, mais l'église exige une somme d'argent considérable, si bien que Naofumi renonce. Belouka dit alors à Naofumi qu'il est possible d'améliorer sa classe dans d'autres royaumes, mais que cela prendra du temps. Naofumi et les membres de son groupe arrivent ensuite dans un village où les habitants souffrent à cause des actions imprudentes et involontaires d'Itsuki Kawazumi, le héros de l'arc. Après avoir aidé les villageois malgré leur misère, Naofumi est allé voir Ren et Itsuki et leur a parlé de leur négligence, qui a fait souffrir les villageois. Peu de temps après, les vagues sont apparues et les héros ont mis toutes leurs forces dans la lutte contre les monstres. Alors que les trois autres héros s'efforcent d'affronter le boss des Wav cette fois-ci, Naofumi et les membres de son groupe apparaissent pour les aider. Le boss des Wav, Solitaire, apparaît enfin et Naofumi tente de combattre le monstre à l'aide de son arme légendaire, ou Ratshield, et parvient à vaincre Solitaire. Mais ce n'est pas tout. Une femme nommée Glass apparaît soudainement et défie Naofumi et les trois autres héros. Glass parvient facilement à vaincre les trois héros et à esquiver l'attaque de Naofumi, qui déclenche son coup fétiche. Alors que Naofumi était presque poussé par Glass, Wav disparut soudainement, et Glass disparut également. Après cela, le roi sembla furieux contre Naofumi pour avoir été présomptueux envers lui et avoir menacé de blesser Raphtalia et Philo. En entendant cela, Naofumi s'est mis en colère et a quitté précipitamment les lieux. Naofumi reçoit alors un avertissement lui en joignant de se méfier du côté de l'église. Peu de temps après, Melty est venu voir Naofumi et a tenté de lui faire reprendre contact avec le roi. Mais Naofumi refuse. Naofumi se rend alors compte que les gardes royaux essaient de tuer Melty, et ils la protègent immédiatement. Il s'avère que tout cela n'était qu'un piège visant à faire de Naofumi un criminel qui avait enlevé Melty et massacré les gardes royaux. Malty répand alors le mensonge dans tout le pays et rend tout le monde hostile à Naofumi. Afin de protéger Melty et d'améliorer leur situation, Naofumi et les membres de son groupe tentent de s'enfuir vers le royaume voisin, Siltveld. Cependant, ils sont pressés par Malty et ses troupes. Melty tente d'expliquer la situation, mais Malty leur ordonne de l'ignorer, affirmant que Naofumi lui a fait subir un lavage de cerveau. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, les héros semblent avoir davantage confiance en Malty. Naofumi tente de s'enfuir avec Melty, mais Motoyasu utilise des chaînes magiques pour arrêter Philo. Après que Naofumi a utilisé le bouclier de rage pour s'échapper, Itsuki et Ren commencent à douter de Malty lorsqu'ils leur donnent ouvertement l'attaque sans se soucier de la sécurité de Melty. Avant de partir, Naofumi donne un pendentif de l'église à Renamaki et lui demande d'enquêter. Après avoir trouvé un endroit sûr pour se cacher, l'une des émissaires féminines de la mère de Melty, la reine Mirelia, aide Naofumi à libérer les chaînes de Philo et lui transmet le souhait de la reine de rencontrer Naofumi. Naofumi se rend compte que la messagère est la même femme qu'il a mis en garde contre l'église. Cependant, il décide de poursuivre son voyage vers Siltvelt, car rencontrer la reine les mènerait dans la direction opposée, ce qui ne ferait que mettre leur sécurité en danger. Le lendemain, la frontière de Siltvelt est fermée sur ordre du roi, ce qui ne laisse pas d'autre choix à Naofumi que d'aller à la rencontre de la reine Mirelia. En chemin, il rencontre un noble nommé Van Rechnoth, une connaissance de Melty. L'homme emmène Naofumi et les membres de son groupe dans son manoir, où il lui raconte ce qui s'est passé. Le lendemain, un noble nommé Rabier s'introduit dans la maison de Rechnoth et le capture pendant que les servantes cachent Naofumi et Raftalia. Melty distrait les soldats et Rabier l'emmène chez lui. Voyant l'inquiétude de Raftalia pour Rabier, Naofumi la calme pour que le plan de Melty fonctionne. Naofumi parvient finalement à entrer dans le manoir de Rabier et à sauver Melty et Rechnoth. Raftalia lutte contre son traumatisme, car elle a été abusée par Rabier dans le passé. Elle confronte alors Rabier, qui la supplie piteusement d'avoir pitié d'elle. Réalisant que tuer Rabier ne lui apporterait pas la paix, Raftalia décide de le garder en vie. Après cela, Rabier a essayé de tuer Raftalia, mais il est tombé par la fenêtre. Elle se rend alors au donjon pour libérer Rechnoth, mais celui-ci trouve les demi-humains retenus prisonniers par Rabier, dont son vieil ami, Kiel. Raftalia est en état de choc et dévastée lorsqu'elle apprend que sa meilleure amie, Rifana, est décédée. Pendant ce temps, le survivant Rabier libère un monstre dragon scellé ressemblant à un tyrannosaure, qui le tue à son tour et s'apprête à attaquer Naofumi. Naofumi et les membres de son groupe combattent le monstre, mais leurs attaques n'ont aucun effet jusqu'à ce que la reine Philoliale apparaisse et puisse facilement le vaincre. La reine Philoliale prend alors une forme humaine, se présente comme Fitoria et les conduit au sanctuaire de Philoliale dans les ruines. Frustrée par les querelles intestines qui opposent les héros, Fitoria raconte à Naofumi que les vagues balaient le monde entier, et pas seulement mêle remarque. Fitoria a protégé un autre pays, seul, pour accomplir la dernière volonté du héros qui l'a élevé. Elle exhorte Naofumi à faire la paix avec les autres héros, mais il refuse. Fitoria explique que si les héros ne s'unissent pas, elle n'aura d'autre choix que de les tuer pour que quatre nouveaux héros puissent être invoqués. Pendant ce temps, Ren et Itsuki suivent les conseils de Naofumi pour enquêter sur l'église et trouver une bibliothèque cachée. Cependant, sans qu'ils le sachent, Malti les surveille. Le lendemain, Fitoria prend Malti en otage pour forcer Naofumi à faire la paix avec les héros. Pour tester ses convictions, Fitoria affronte Philo alors qu'ils sont tous deux confinés à leur forme humaine. Malgré sa défaite, Philo a réussi à briser les défenses magiques de Fitoria. Fitoria nomme Philo comme son successeur et lui donne une couronne. Après cela, elle demande à nouveau à Naofumi d'essayer de faire équipe avec les autres héros, l'avertissant que sauver le monde est bien différent de sauver le peuple, et que les héros devront éventuellement faire ce choix plus tard. De plus, elle dit que les héros sont encore trop faibles pour vaincre les vagues, et que s'ils ne s'unissent pas, elle remplira sa promesse de les tuer. Naofumi suit finalement la suggestion de Fitoria de faire équipe avec les autres héros. Sur le chemin du retour vers Melromarque, Naofumi et les membres de son groupe tombent sur Kitamura, avec qui ils tentent de négocier. Mais Kitamura refuse d'écouter et accuse Naofumi d'avoir tué René Hitsuki. Malti affirme alors que l'église a trouvé des preuves contre Naofumi. Une bataille féroce entre eux était inévitable jusqu'à ce que Naofumi gagne la bataille. Mais Philo a soudain senti un danger imminent venant d'en haut et a convaincu Naofumi d'utiliser plusieurs boucliers pour se défendre contre l'énorme rayon de lumière qui a immédiatement brûlé tout ce qui se trouvait autour d'eux. L'attaque était apparemment envoyée par le chef de l'église, le pape Balmu, et ses disciples, qui ont révélé qu'il avait ordonné la mort de René Hitsuki dans le cadre de son plan visant à tuer les faux héros et les princesses pour renverser le royaume. Le pape Balmu dégaine alors son épée magique et se prépare à attaquer les deux camps. Peu après, René Hitsuki apparaissent pour les aider et explique qu'ils ont été sauvés par les forces spéciales de la reine Mirelia, qui avait également prévu de venir. Naofumi et les trois autres héros font alors équipe contre le pape, mais le pape Balmu réagit en fermant le champ de bataille à l'intérieur de la cathédrale magique. Les quatre héros ne parviennent pas à briser le sort de la cathédrale de Balmu et Naofumi découvre que l'effet de malédiction de son bouclier de rage n'a aucun effet à l'intérieur de la cathédrale magique. D'autre part, le pape Balmu a mis en danger la vie de ses disciples en leur soutirant plus d'énergie pour lancer une plus grande attaque. Pour résister à l'attaque, Naofumi prend le risque de libérer l'âme de dragon dans son bouclier de rage, tandis que les trois autres héros coordonnent leurs attaques pour briser les défenses de Balmu la baleine. Cependant, le pape Balmu utilise une capacité de contre-avancer et est sur le point de gagner jusqu'à ce que la reine Mirelia et son armée viennent à leur secours. Profitant de cette occasion, Naofumi utilise son pouvoir blu de sacrifice, se vidant de son propre sang pour l'alimenter, tuant le pape Balmu et détruisant sa réplique d'armes. Lorsque l'armée de la reine Mirelia a vaincu le pape Balmu et capturé ses disciples, elle se présente au héros comme la reine de Melromarque. Elle promet de sauver la vie de Naofumi, qui est mourant. Après trois jours de convalescence, la reine Mirelia s'excuse auprès de Naofumi pour tous les problèmes causés par l'église, le roi et Malti. Le lendemain, la reine Mirelia détrôna le roi du trône et obligea le roi et Malti à avouer tous leurs crimes. Elle abolit ensuite tous les privilèges du roi et de Malti et les condamne à mort. Cependant, alors qu'ils sont sur le point d'être exécutés, Naofumi interrompt l'exécution et propose qu'ils soient graciés. Néanmoins, leurs noms sont officiellement changés en Obich V et Trash, respectivement, afin que tous les citoyens ne s'adressent pas à eux autrement. Après cela, la reine ordonne que la réputation de Naofumi soit rétablie, ce qui lui permet de retrouver son honneur de héros qui a mérité les éloges de tous pour ses services. Naofumi et les membres de son groupe ont ensuite fait leurs adieux à Malti, qui a décidé de rester au château en tant qu'héritière du trône tout en continuant à lutter contre les vagues. Avant de partir, Naofumi et les héros rencontrent la reine Mirelia, qui les informe d'un événement spécial à venir dans l'archipel de Kalmyra, où chacun gagnera des points d'expérience bonus et aura une chance de monter en niveau avant l'apparition des prochaines vagues. Le lendemain, Naofumi copie tous les boucliers dans la boutique d'Era et se rend au village de Raftalia pour enterrer Rifana comme il se doit. Naofumi et les membres de son groupe montent ensuite à bord du navire pour Kalmyra. Cependant, comme les autres héros occupent la plupart des cabines du navire, le groupe de Naofumi doit partager une chambre avec un couple de voyageurs, un homme nommé Larkberg et une femme nommée Thérèse Alexandrite, et les invite tous les deux à se joindre au groupe. Ils se sont battus contre des monstres et ont réussi à augmenter leur niveau respectif. Alors que Naofumi et les membres de son groupe se détendent sur la plage, Philo trouve le sanctuaire sous-marin et éveille la curiosité de Naofumi. En arrivant, Naofumi utilise le bouclier pour ouvrir la porte où se trouve le sablier du dragon et en le connectant, il apprend que les prochaines vagues arriveront à Kalmyra dans deux jours. Naofumi prévient alors la reine Mirelia qui rassemble immédiatement une flotte de marines. Pendant que la marine combat les petits monstres, les quatre héros combattent le chef des vagues, mais ils n'opposent pas une grande résistance et ce sont Lark et Thérèse qui parviennent finalement à tuer le chef des vagues. Mais Lark et Thérèse attaquent les héros et leur révèlent qu'elles viennent d'un autre monde entouré par les vagues. Pour sauver leur monde, Lark et Thérèse doivent tuer les quatre héros. Lark a pu facilement abattre les trois autres héros, tandis que Thérèse a repoussé la flotte des marines et n'a laissé que le groupe de Naofumi pour les affronter. Lark et Thérèse ont d'abord réussi à contrôler la situation, repoussant les attaques de Raftalia et de Philo tout en franchissant certaines des défenses de Naofumi. Mais c'est alors que Melty vient aider Naofumi et les autres dans la bataille, et sa présence peut apporter un soutien magique et aider Naofumi à se concentrer sur le combat. Naofumi et les membres de son groupe piègent alors l'Ark et Thérèse grâce à d'habiles tactiques, ce qui a pour conséquence de blesser l'Ark. Cependant, Glass apparaît soudainement et révèle qu'elle est alliée à l'Ark et Thérèse. Glass semble impressionné par Naofumi qui est devenu plus fort depuis leur dernière rencontre et est prête à le combattre à nouveau. Naofumi engage alors un combat en tête-à-tête avec Glass et la trouve faible face à son bouclier solitaire, mais il hésite à la tuer car il se rend compte que Glass n'essaie que de protéger son propre monde, comme l'Ark et Thérèse. Raftalia rappelle alors à Naofumi qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qu'elle veut protéger. Pendant ce temps, la reine Mirelia rencontre une jeune fille nommée le Siaivired, qui faisait partie de l'entourage d'Itsuki, le beau héros. La reine lui demande alors de lancer des tonneaux de liqueur sur Glass. Glass est rapidement intoxiquée par l'alcool fort et oblige l'Ark et Thérèse à l'aider à battre en retraite à la fin du temps imparti au Hav. De retour à Calmira, Naofumi réfléchit à la révélation d'un autre monde par rapport aux vagues et aux paroles de Fitoria. Naofumi recrute ensuite le Sia dans son entourage lorsqu'elle tente de se noyer après avoir été expulsée de l'entourage d'Itsuki suite à de fausses accusations. De retour sur la terre ferme, Naofumi reçoit un cadeau de la reine Mirelia, la seigneurie de Seyette, avec des personnes de confiance pour reconstruire la région, où il prévoit de construire un endroit où tous les demi-humains comme Raftalia peuvent vivre correctement et ne sont plus des esclaves. Alors que Naofumi et Raftalia supervisent la reconstruction de leur village, les autres héros décident de devenir plus forts que Naofumi. Ils se font également de nouveaux alliés, dont éclaire Seyetteau, la fille d'un noble choisi par la reine Mirelia pour veiller sur une province accueillante pour les demi-humains. Pour l'instant, les choses semblent bien se passer. Naofumi a commencé sa journée en se promenant dans le village tout en surveillant les réparations. Lorsqu'il a retrouvé Richia, qui s'entraînait sur la colline, ils ont été surpris par l'apparition des familiers chauves-souris qui tentaient d'attaquer les villageois. Naofumi et ses camarades se sont précipités dans le quartier résidentiel pour sauver les habitants. Mais Raftalia et Philo sont arrivés les premiers et ont facilement annihilé les chauves-souris. Lorsque Naofumi tente de découvrir d'où vient la créature, il découvre une chose surprenante, le conte à rebours de la vague s'arrête soudainement sans raison apparente. Au même moment, Naofumi et ses camarades ressentent une aura très effrayante, qui s'avère être celle d'un mystérieux monstre. Quelques jours plus tard, la reine Mirelia convoqua les quatre héros cardinaux dans son palais. Ils discutent de l'apparition des familiers de la chauve-souris, qui n'ont apparemment pas seulement attaqué le village de l'Urolona. Les autres héros sont d'accord avec Naofumi, qui pensent que les familiers de la chauve-souris ne sont pas les monstres dimensionnels qu'ils ont affrontés. La reine Mirelia révèle alors qu'une bête connue sous le nom de tortue spirituelle s'est réveillée et a commencé à se déchaîner sur plusieurs territoires. Elle suppose que l'apparition des familiers de la chauve-souris est liée au réveil de la tortue spirituelle et demande aux héros de l'aider à empêcher un désastre plus grand en détruisant la tortue spirituelle. Kitamura et les deux autres héros refusèrent la demande de la reine Mirelia. Ils ont expliqué qu'ils avaient été convoqués dans cet autre monde pour s'occuper des questions liées à la vague et qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Après que le trio eut quitté la pièce, Naofumi resta sur place et décida d'aider à résoudre le problème. Peu après, la reine Mirelia expliqua que la tortue spirituelle se trouvait dans le royaume de l'Extrême. Cependant, elle prédit que la tortue spirituelle pourrait bientôt se diriger vers le royaume, et leur demanda donc de se préparer à combattre le monstre en première ligne. Naofumi emmena ensuite Raftalia, Philo et Rishia acheter les armes et l'équipement dont ils avaient besoin. Peu après, Raftalia a suggéré à Rishia d'utiliser une épée comme arme. Comme Rishia se sent toujours inutile et ne représente qu'un fardeau, Raftalia l'emmène rencontrer Belouka, le marchand d'esclaves, et lui propose de devenir l'esclave de Naofumi, afin qu'elle reçoive un peu d'énergie du héros bouclier, ce qui peut augmenter considérablement sa puissance de héros. Cependant, Naofumi ne veut pas forcer les autres à devenir ses esclaves à moins qu'ils ne le veuillent. Étonnamment, Rishia ne voit pas d'inconvénient à devenir son esclave car elle veut devenir plus forte, afin qu'Itsuki reconnaisse ses capacités et lui prouve qu'il peut compter sur elle. En entendant cela, Naofumi dit à Rishia qu'à partir de maintenant, il l'entraînera comme il a entraîné ses camarades et lui demande d'arrêter de se dévaloriser. Le lendemain, Naofumi et son groupe commencèrent leur voyage vers le royaume de la tortue spirituelle, dans la région la plus à l'est. Alors qu'ils avaient presque atteint les frontières du royaume de la tortue spirituelle, Naofumi décida de se reposer un peu avant de poursuivre son voyage. Cette nuit-là, Philo, qui communiquait avec Fitoria, lui remit un message de sa part, discutant des quatre héros cardinaux qui ne pouvaient pas s'entendre. Une option dont ils avaient déjà discuté ensemble. Naofumi se souvient encore clairement des paroles de Fitoria à propos d'un monde qui exige des sacrifices, mais il ne comprend toujours pas pourquoi elle pense que ce choix est lié à la tortue spirituelle. Naofumi et ses camarades poursuivent leur chemin, tandis que les habitants semblent se précipiter vers un endroit plus sûr pour éviter l'attaque de la tortue spirituelle. Peu après, les familiers de la chauve-souris et plusieurs autres monstres sont apparus et ont immédiatement attaqué les habitants. Pendant que ses camarades tentent de sauver les gens, Naofumi attire les familiers de la chauve-souris et les monstres à sa suite, puis sort son bouclier de la colère pour détruire tous les monstres. Après le combat, une femme mystérieuse s'approche de Naofumi et lui demande son identité en tant que héros du bouclier. Après avoir confirmé qu'il est bien le héros du bouclier, elle lui demande de la tuer. Peu après, Naofumi et ses camarades entendent un puissant rugissement accompagné d'une aura terrifiante, ce qui les rend tous impuissants. Ils remarquent immédiatement que la femme en face d'eux a disparu, en même temps que le rugissement. Après l'incident, Naofumi assiste à une réunion avec la reine Mirelia et les chefs de guerre de plusieurs royaumes. Ils discutent de la manière de vaincre la tortue spirituelle avant que le monstre ne tue plus de gens et ne fasse plus de dégâts. Après avoir détruit la capitale du royaume Reiki et tué de nombreux habitants, la tortue spirituelle allait certainement dormir deux ou trois jours avant de repartir à l'assaut. La reine Mirelia prédit que la tortue spirituelle attaquera le royaume Roi-Yokar, selon la légende, le monstre s'attaque plutôt aux régions densément peuplées afin de massacrer davantage d'humains. Naofumi demanda ensuite au chef de guerre comment vaincre le monstre géant, car il ne leur restait que quelques jours avant que la tortue spirituelle ne relance son attaque. Les chefs de guerre semblaient confiants dans la force de combat des forces de l'Alliance, composée des guerriers les plus redoutables de leur royaume respectif. Même l'un des chefs de guerre insista sur le fait qu'il n'avait pas besoin de l'aide des quatre héros cardinaux. Cependant, le chef de guerre du royaume Reiki ne semblait pas d'accord, car il avait été témoin de la puissance de la tortue spirituelle, qui pouvait facilement massacrer des dizaines de milliers de ses soldats. C'est pourquoi ils avaient besoin de l'aide des quatre héros cardinaux, car s'ils ne comptaient que sur la puissance de combat des troupes de l'Alliance, ils ne pourraient jamais vaincre la tortue spirituelle. En entendant cela, Naofumi accepta d'aider à vaincre la tortue spirituelle et leur demanda de ne pas agir de façon irréfléchie car ils voulaient réduire le nombre de victimes au minimum. En plus de demander l'aide de Naofumi et des héros cardinaux, il s'avère que la reine Mirelia et ses alliés invoquent également les héros des sept étoiles, les utilisateurs qui manient les armes vassales. Même si les Seven Stars Héros ne sont pas aussi forts que Naofumi et les trois autres cardinales Héros, ils sont fiables car ils sont bien plus résistants que les guerriers ordinaires. Soudain, une femme mystérieuse qu'il avait déjà rencontrée apparue au milieu de leur conversation. Elle se présenta alors comme Oesté Auré, le familier de la tortue spirituelle déguisée en concubine du roi Reiki et en régent. Oesté dit qu'en tant que familier humain, sa mission était d'entrer au centre du royaume et de collecter le moins d'âmes humaines possibles. De plus, elle explique que la tortue spirituelle utilise les âmes humaines comme source d'énergie pour empêcher les vagues de la catastrophe de se briser. Les familiers humains infiltrent généralement le gouvernement et manipulent les dirigeants du royaume pour qu'ils se battent les uns contre les autres afin de récupérer les âmes humaines mortes au combat. Si cela ne fonctionne pas, la tortue spirituelle envoie des monstres pour récupérer les âmes humaines en les tuant. Par-dessus tout, la plus grande menace pour l'humanité dans ce monde est le réveil de la tortue spirituelle, qui n'hésitera pas à détruire le monde et l'humanité. Cependant, Oesté a dit que quelqu'un avait brisé le seau de la tortue spirituelle, et qu'il détruisait tout contre la volonté de la tortue spirituelle elle-même parce qu'en ce moment, la bête géante était contrôlée par quelqu'un qui avait brisé le seau. Malgré cela, l'émergence des vagues pouvait être temporairement stoppée, mais tôt ou tard, le monde s'écroulerait s'il ne tuait pas la tortue spirituelle, qui causerait des ravages à l'humanité. C'est pourquoi Oesté a demandé à Naofumi de tuer la tortue spirituelle. Elle explique que les quatre héros cardinaux peuvent briser le seau de la tortue spirituelle et ressusciter la bête géante pour collecter les âmes humaines et défendre le monde contre les vagues. En apprenant cela, Naofumi comprend enfin les choix difficiles qui nécessitent des sacrifices, ce que Fitoria avait dit auparavant, et qui s'est avéré être lié à la tortue spirituelle. Après cela, Oesté propose d'aider à fournir des informations pour trouver l'instigateur et arrêter la tortue spirituelle. Cependant, les généraux commencent à se disputer pour savoir qui doit être responsable, ce qui pousse Naofumi à partir en claquant la porte. Malgré tout, il continuera à accomplir sa mission en tuant la tortue spirituelle, car il veut protéger les habitants de son village et tous les humains de ce monde. Plus tard dans la nuit, Raftalia convainc Naofumi que les généraux sont simplement préoccupés par la protection de leur territoire, tout comme lui, et lui suggère de prendre les choses en main en élaborant un plan qu'ils ne pourront pas refuser. Son plan consiste à attirer la tortue spirituelle en dispersant les grandes armées autour de la zone pendant qu'eux, accompagnés d'Oesté et d'Éclair, se préparent à combattre la bête géante. Le lendemain, les chefs de guerre des autres royaumes s'empressent de préparer leurs troupes sur leurs positions respectives selon les directives de Naofumi, chefs des troupes de l'Alliance. Pendant ce temps, ils réfléchissent à un moyen de décapiter la tortue spirituelle, ce qui ne sera certainement pas facile. Naofumi a demandé à Richia et Oesté d'aller à la bibliothèque de la ville et de se renseigner sur la tortue spirituelle afin de trouver un moyen de vaincre la bête géante. Lorsque la bataille a enfin commencé, Éclair et son armée se sont immédiatement précipités à l'endroit où se trouvait la tortue spirituelle, qui venait de sortir de son sommeil. Éclair et son armée étaient chargées de conduire la tortue spirituelle jusqu'à l'endroit où les troupes de l'Alliance s'étaient préparées à stopper le mouvement de la bête géante. Dans le même temps, Naofumi et ses camarades combattent les familiers monstruux et les éloignent le plus possible des forces de l'Alliance. Cependant, les troupes de l'Alliance eurent du mal à arrêter le mouvement de la tortue spirituelle, et de nombreux soldats moururent sur le champ de bataille. Voyant cela, le général du royaume réquiprit la décision désespérée de détruire la colline sur laquelle il se trouvait pour arrêter le mouvement de la tortue spirituelle. Finalement, ce geste téméraire parvint à stopper le mouvement de la bête géante, même si le général mourut. Même s'ils ont réussi à arrêter le mouvement des bêtes géantes, ils n'ont pas toujours échappé au danger, car la tortue spirituelle était capable de lancer des attaques à longue portée, qui massacraient instantanément l'armée d'éclairs qui se trouvaient à portée de l'attaque. Naofumi et éclairs comprirent qu'être le plus près possible de la tortue spirituelle était l'endroit le plus sûr pour eux. C'est pourquoi elle ordonna à son armée de continuer à avancer vers la bête géante et vers Naofumi et ses camarades. De son côté, la reine Mirelia ordonna immédiatement aux sorcières de lancer un sort qui pourrait retenir la tortue spirituelle, tandis que Naofumi essayait de trouver un moyen de décapiter le monstre géant. Il se retrouva face à un monstre bien plus puissant que les familiers, mais éclairs et son armée lui demandèrent de faire son travail pendant qu'ils affrontaient le monstre. Étonnamment, les sorcières réussirent non seulement à maintenir la bête géante en place, mais aussi à lui égratigner le coup. Naofumi et ses camarades lancèrent alors une attaque à pleine puissance sur la partie égratignée jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à couper le coup de la bête géante. Ils pensaient que la tortue spirituelle était morte et que leur combat était terminé. Cependant, ils découvrirent rapidement que la tortue spirituelle n'était pas vraiment morte car Oeste, le familier de la tortue spirituelle, était toujours en vie et semblait aller bien. Naofumi et ses camarades, y compris Oeste et Elrasla, décidèrent donc d'entrer dans la carapace de la tortue géante. Cependant, le voyage ne fut pas aussi facile qu'on pourrait le croire, car la carapace de la tortue spirituelle était aussi grande qu'une montagne. Oeste eut également du mal à déterminer la bonne direction à cause de l'épée brouillard qui les entourait. Cette nuit-là, alors qu'ils campaient, Oeste ressentit soudain une douleur à la tête, et au même moment, l'épée brouillard disparut enfin, et la femme familière put se souvenir de la bonne direction. Ils continuèrent leur route et trouvèrent un village détruit. Naofumi s'empresse de le signaler à la reine Mirelia, qui arrive immédiatement avec son armée. Dans le village, ils trouvent un sanctuaire utilisé pour vénérer la tortue spirituelle, où ils trouvent une ancienne inscription écrite en japonais. Cependant, l'écriture commençait à s'effacer, si bien qu'il ne comprit que quelques mots relatifs à la rupture du septième saut. En apprenant cela, il s'est souvenu de la première fois qu'il a vu le chiffre 7, la première fois qu'il a rencontré les familiers de la chauve-souris. La reine Mirelia a dit que l'un des quatre héros cardinaux du passé avait dû écrire quelque chose d'important sur la tortue spirituelle. Oeste est d'accord avec la reine Mirelia car elle commence à se souvenir de tout ce qui concerne la tortue spirituelle. Cependant, le bâtiment a commencé à s'effondrer avant qu'Oeste n'ait pu dire quoi que ce soit, et ils ont donc dû se dépêcher de quitter les lieux. Après avoir quitté le sanctuaire, Naofumi et ses camarades reçoivent des informations sur la tortue spirituelle qui a repris ses activités. En même temps, Oeste dit que le moyen de tuer la tortue spirituelle est d'entrer dans le corps de la bête géante et de détruire son cœur. Peu après, Naofumi demande à Eclair et Elrassla de redescendre pour accompagner la reine Mirelia et se préparer à diriger les troupes si la tortue spirituelle lance à nouveau une attaque pendant que lui et ses camarades poursuivent leur mission. Naofumi et ses camarades prévoient de détruire le cœur de la bête géante à l'intérieur du corps, dans lequel ils peuvent pénétrer par une grotte. Après avoir pénétré dans la grotte, ils rencontrent accidentellement trois aventuriers qui prétendent avoir été envoyés sur ordre de la reine. Mais ils trouvent cela louche, et demandent à Raftalia de dévoiler leur déguisement, révélant qu'il s'agit de l'arc, Thérèse et Glass, les héros de l'autre monde au-delà de la vague. L'arc révèle à Naofumi et à son groupe qu'ils n'ont pas l'intention de les combattre et qu'ils sont plutôt là pour s'occuper de la personne qui a réveillé la tortue spirituelle. Glass dit que cette personne a contrôlé les bêtes gardiennes des autres mondes et a utilisé leur pouvoir comme s'il s'agissait du sien. C'est pourquoi l'arc propose une trêve avec Naofumi pour l'arrêter, mais ce dernier refuse, ne voulant pas travailler avec des gens qu'il devra combattre plus tard, et ils se séparent. Alors qu'ils poursuivent leur chemin, Oeste, de plus en plus coupable, est réconforté par Rishia et Raftalia, qui lui rappellent qu'en dépit de son objectif initial, ils sont désormais des camarades. Naofumi et ses camarades sont confrontés à deux choix de chemin, où Oeste leur indique celui qui les mènera au cœur de la tortue spirituelle. Cependant, lorsqu'ils arrivent au bout, ils trouvent un sablier dragon représentant le nombre d'âmes que la tortue spirituelle a prise. Oeste leur explique qu'il s'agit d'un récipient destiné à contenir les âmes humaines qui, une fois remplies, créera la barrière qui protège le monde des vagues. Sachant qu'il ne s'agit pas du cœur de la bête gardienne, Naofumi et ses camarades poursuivent leur recherche. Pendant le voyage, Oeste réfléchit à sa tâche, qui consistait uniquement à collecter des âmes humaines et à les transformer en pouvoir pour sauver le monde. Cependant, après avoir vu les personnes qui se sont battues à ses côtés, Oeste commence à penser qu'elles devraient protéger leurs âmes, et non les tuer. Naofumi et ses camarades atteignent enfin le cœur de la tortue spirituelle, où ils sont confrontés à l'illusion de l'homme responsable de tout, Kyo et Nina, détenteur de l'arme Boug Vassal, qui tente de narguer Naofumi en mentionnant de façon désinvolte les trois autres héros. Naofumi et ses camarades réussissent à détruire le cœur de la tortue spirituelle. Cependant, Oeste ne disparaît toujours pas, ce qui sème la confusion. Oeste, qui a retrouvé ses souvenirs, les emmène dans les profondeurs de la tortue spirituelle. Il rencontre le vrai Kyo à la base des opérations, qui se moquent d'eux parce qu'ils n'ont pas choisi la voie la plus facile pour arrêter la tortue en tuant simplement Oeste. Il s'avère qu'elle n'est pas seulement un familier, mais une manifestation physique de la tortue spirituelle elle-même. Pendant ce temps, la tortue spirituelle semble s'être complètement rétablie et régénérée et se prépare à lancer une attaque sur les troupes de l'Alliance. Sachant cela, Oeste dit à Naofumi et à ses camarades que le seul moyen de tuer la bête géante est de la tuer, ainsi que de détruire la tête et le cœur de la tortue spirituelle. Kyo révèle alors aux camarades de Naofumi qu'il a capturé les trois autres héros et qu'il a utilisé leurs armes sacrées comme source d'énergie supplémentaire pour contrôler la tortue spirituelle. L'arc et son équipe arrivent bientôt et rejoignent les camarades de Naofumi pour combattre Kyo. Mais Kyo utilise la magie de gravité de la tortue pour les plaquer au sol. Il frappe Naofumi et lui reproche son inutilité. Étonnamment, Rishia peut résister au sort de gravité grâce à sa capacité inhérente à maîtriser et se bat contre Kyo. Le lendemain, Fitoria arrive sur le champ de bataille pour aider la reine Mirelia et son armée à faire face aux attaques de la tortue spirituelle. Cependant, Fitoria ne peut pas exercer pleinement son pouvoir, mais elle doit les protéger toutes en essayant de vaincre la bête géante. En apprenant cela, la reine Mirelia ordonne à toutes les troupes de battre en retraite afin que Fitoria puisse exercer toute sa puissance dans la bataille. Au même moment, Naofumi parvient à les libérer de la magie de la gravité et ordonne à Philo de partir avec l'arc et son équipe pour détruire le cœur de la tortue spirituelle. Rishia libère ensuite les trois héros de leur confinement, tandis que la tête et le cœur de la tortue spirituelle sont détruits en même temps. Malgré cela, Kyo exécute son plan de secours qui consiste à protéger le cœur avec ce qu'il lui reste de magie de l'âme. S'attendant à cela, Naofumi prévoit de l'achever avec le bouclier de la colère, mais il se retrouve dans l'incapacité de l'utiliser car il n'a pas la haine nécessaire. Cependant, il parvient à débloquer le bouclier du cœur de la tortue spirituelle, et OST l'utilise avec force pour détruire le noyau, tuant la tortue. Kyo ne semble pas trop préoccupé par la défaite de la tortue spirituelle car apparemment, il avait transféré les âmes restantes que la bête géante avait prises dans un conteneur et s'était ensuite échappé dans son monde, avec l'arc et son équipe après avoir promis de vaincre Kyo et de rendre les âmes volées à ce monde. En apprenant cela, un OST mourant donne à Naofumi et à ses camarades la capacité de voyager entre d'autres mondes et de les suivre. Alors qu'elle meurt, OST espère qu'elle renaîtra en tant que camarade, tandis que les restes de la tortue spirituelle ramènent la vie dans les terres désolées. Après avoir franchi un portail dimensionnel vers un autre monde, Naofumi découvre qu'il est en prison avec Rishia, et que Raftalia, qui a retrouvé sa forme originelle, est devenue une petite fille. Il est très surpris d'apprendre qu'ils sont tous les trois revenus au niveau 1, ce qui explique pourquoi Raftalia s'est transformée en petite fille. Comme Philo n'était pas là, Naofumi a décidé de la retrouver en premier tout en augmentant leur niveau pour pouvoir combattre Kyo. Lorsqu'ils sortent de prison, Naofumi réalise immédiatement qu'ils sont sur une île au milieu de nulle part et qu'ils ne peuvent pas naviguer sur l'océan. Ils choisissent donc d'explorer la forêt et de vaincre des monstres pour augmenter leur niveau respectif. Cependant, Naofumi et ses camarades ne sont pas assez forts face à des monstres kappa bien supérieurs à leur niveau. Le monstre parvient à le blesser et manque de tuer Raftalia. Heureusement, ils sont sauvés par une jeune fille nommée Kizuna Kazayama, qui se présente comme le héros chasseur, l'un des quatre héros cardinaux de son monde, et qui a été invoqué du Japon tout comme Naofumi. Peu après, Kizuna les ramène à sa résidence, qui s'avère être la prison où ils ont été bloqués. Elle leur explique qu'elle a été piégée dans le labyrinthe infini pendant des années, emprisonnée par un pays ennemi, et qu'elle ne sait pas ce que sont les vagues. Cependant, elle révèle qu'elle connaît l'Archéglas, qui sont de bons amis. Naofumi a donc immédiatement commencé à se méfier d'elle. Voyant l'attitude suspicieuse de Naofumi et de ses camarades, Kizuna dégaine son épée et n'hésite pas à l'attaquer, ce dernier étant très surpris qu'elle l'ait soudainement attaqué. Cependant, Naofumi s'est vite rendu compte que l'épée ne l'avait pas blessée. Kizuna lui révèle alors qu'elle ne peut pas blesser les gens en tant que héros chasseurs. Naofumi décide alors de faire confiance à Kizuna. Il lui fait part de son désir de s'échapper, tandis qu'elle l'informe des difficultés et du désespoir qu'elle a éprouvé en essayant de le faire. Kizuna montre à Naofumi et à ses camarades une ouverture exposée qu'elle croit être le bord du labyrinthe, quelque chose qu'elle et Naofumi compare à un bug dans un jeu. Profitant de l'occasion, Naofumi demande à Kizuna de créer une plante biologique qu'il libère dans la pièce, la détruisant et ouvrant de force l'insecte dans le mur, ce qui leur permet à tous les quatre d'y pénétrer. Ils réapparaissent tous à l'extérieur, tandis que Kizuna remercie tout le monde avec enthousiasme et en larmes, maintenant qu'elle est retournée dans son monde. Après avoir finalement quitté le labyrinthe infini, Naofumi a immédiatement réalisé que la prochaine vague arriverait dans dix jours. Cependant, comme il se trouvait dans une zone assez éloignée de la capitale royale de la fossile qui avait invoqué Kizuna dans ce monde, elle suggéra qu'il se téléporte pour s'y rendre en peu de temps. Cependant, comme elle ne pouvait pas utiliser sa technique de téléportation, ils décidèrent d'utiliser le sablier du dragon, qui se trouvait dans la capitale de Mikakage, qui se trouvait être la ville où il se trouvait actuellement. Comme le voyage prenait plusieurs jours, Naofumi et ses camarades décidèrent de monter en niveau et de se préparer pour la vague. Pendant le voyage, Kizuna leur expliqua les habitants de la ville de Mikakage, qui se composait de différentes races. Dans son monde, la race des demi-humains est appelée le peuple de l'herbe, dont la plupart sont des elfes. De plus, elle a indiqué que Thérèse faisait partie de la race appelée le peuple du joyau, ce qui indique qu'ils ne sont pas complètement humains non plus. Quant à Glace, elle appartient à une race appelée le peuple de l'esprit, qui est une sorte d'être astral inefficace face aux attaques physiques. Cependant, si le peuple des esprits était blessé, il lui faudrait beaucoup de temps pour guérir, car son corps ne peut guérir que naturellement. Pendant le dîner, Naofumi parla à Kizuna de son objet de récupération, qui, selon lui, pouvait récupérer l'énergie spirituelle rapidement, car il avait vu Glace en boire auparavant, et son pouvoir avait soudainement doublé après l'avoir bu. Kizuna semblait un peu sceptique quant à l'idée de Naofumi de vendre les objets de récupération aux habitants de la ville, en particulier aux peuples spirituels. Cependant, comme ils avaient désespérément besoin d'argent, elle accepta finalement l'idée. Le lendemain, ils commencèrent à vendre les objets de récupération aux gens de l'esprit, qui semblaient si enthousiastes qu'ils étaient invités à les essayer avant de les acheter. Après avoir ressenti les bienfaits de ces objets, ils se sont immédiatement mis à rivaliser pour les acheter. Grâce à ses talents de commerçant, Naofumi a pu gagner suffisamment d'argent pour que tous les quatre obtiennent un permis de voyage et achètent de nouveaux vêtements et de nouvelles armes. Le lendemain, Naofumi et ses camarades arrivèrent enfin à la capitale du Mikakage, où ils apprirent l'existence d'un homme appelé Sorcier de génie qui faisait des expériences avec le sablier dragon. L'expérience visait à permettre à des gens ordinaires comme eux de se téléporter, et pas seulement aux héros cardinaux ou aux héros vassaux. Naofumi pensait que cet homme était Kyo, qui avait volé des âmes humaines dans son monde. Mais il s'est avéré que l'homme n'était pas celui auquel il s'attendait, car il n'était pas Kyo et s'appelait Kazuki. Kizuna leur dit qu'il leur restait au moins six jours avant l'apparition de la vague, ce qui signifie qu'ils devaient se dépêcher de trouver Philo et de vaincre Kyo. Raftalia leur propose alors d'infiltrer le fort cette nuit, pensant que la garde se relâcherait pendant le blizzard. Ils suivirent finalement son conseil et s'infiltrèrent dans la forteresse où se trouvait le sablier du dragon. Cependant, les gardes semblaient l'avoir prévu, et ils se retrouvèrent piégés et submergés par les gardes qui étaient plus nombreux qu'eux, si bien qu'ils décidèrent de se séparer. Lorsque Naofumi et Raftalia atteignent enfin le sablier du dragon, Kazuki est déjà là et révèle qu'il a conspiré avec Kyo pour capturer Naofumi et ses camarades, morts ou vifs. Cependant, le pouvoir de téléportation du sablier du dragon n'a pas pu atteindre Raftalia car Kyo l'avait prévu, qui lui destinait à des fins d'expérimentation. D'autre part, Kazuki avait apparemment l'intention de tuer Naofumi parce qu'il s'était moqué de lui. Mais Raftalia ne s'est pas contentée de laisser Kazuki attaquer son maître. Elle protégea Naofumi jusqu'à ce qu'il se téléporte sain et sauf au royaume de la faucille avec Kizuna et Rishia. Arrivé au royaume de la faucille, Naofumi ordonna à Kizuna de le ramener à l'endroit où se trouvait Raftalia pour la sauver. Kizuna utilisa immédiatement son pouvoir pour activer le portail de téléportation. Mais sa tentative échoua et elle informa Naofumi que Kazuki avait probablement fermé le portail de téléportation pour les empêcher de se téléporter à nouveau pour sauver Raftalia. Voyant Naofumi frustré, Kizuna lui dit qu'elle connaît Ethnobalt, qui est très doué pour localiser les gens, et lui promet de l'amener à Ethnobalt. Les habitants de cycle ont accueilli le retour de Kizuna avec une grande joie, car elle avait disparu depuis un bon moment. Cependant, il se méfie rapidement de Naofumi après avoir appris qu'il est l'un des héros cardinaux d'un autre monde. Il lui demande de ne pas s'approcher de Naofumi car les héros d'un autre monde ont pour objectif de détruire leur monde. En entendant cela, Naofumi ne le nie pas car Glace et ses camarades ont l'intention de détruire son monde pour sauver le leur. Naofumi rencontre enfin Ethnobalt, le détenteur de l'arme du vassal du bateau. Pour retrouver Raftalia, Ethnobalt crée un Shikigami pour lui à partir des cheveux de Raftalia, et une petite créature Tanuki les accompagne. Après cela, Ethnobalt montre sa vraie forme, qui s'avère être une ancienne bête lapin, tout comme Philo. Kizuna était surpris car Ethnobalt avait montré sa véritable identité à Naofumi, qu'il rencontrait pour la première fois. Cependant, Ethnobalt affirme que Naofumi savait depuis le début qu'il n'était pas humain. Ethnobalt invite alors Naofumi et Rishia à monter à bord de son bateau pour retrouver Raftalia et Kizuna, qui souhaitent retrouver Glace. De manière inattendue, leur Shikigami pointe vers le même endroit, indiquant que Raftalia et Glace se trouvent au même endroit. Cependant, Kizuna dit que cet endroit est le territoire d'un royaume ennemi appelé La Belle, et que Raftalia et Glace y ont probablement été faits prisonniers. Naofumi insiste pour s'y rendre, même s'il s'agit d'un piège, et espère y trouver Philo. Ailleurs, Philo est capturé par un marchand d'esclaves qui a l'intention de l'exploiter à des fins lucratives après avoir appris qu'elle peut changer de forme. Cet homme a fait d'elle la vedette du spectacle contre son gré et n'a pas hésité à la blesser devant de nombreuses personnes. Arrivé à La Belle, il constate que la ville est semblable à Mika Cage, en plus moderne. Naofumi s'apprête à se rendre directement là où se trouvent Raftalia et Glace, mais il entend soudain la voix de Philo qui pleure et demande de l'aide. Il se précipita immédiatement vers l'endroit où elle était forcée de divertir les gens. Voyant Philo malmené, Naofumi devint furieux et s'apprêta à attaquer l'homme avec son bouclier de la colère. Cependant, Rishia et Kizuna l'ont immédiatement arrêté et lui ont suggéré de sauver Philo en secret pour éviter d'attirer l'attention puisqu'il se trouvait en territoire ennemi. Cette nuit-là, Naofumi et les autres se faufilent chez l'homme et trouvent Philo sous sa forme d'oiseau, enfermé dans une cage remplie d'amulettes. Avec l'aide de Kizuna, il parvient enfin à libérer Philo, et ils se serrent longuement l'un contre l'autre. Cependant, sa tentative de sauvetage s'est avérée être une agitation, et le marchand d'esclaves est venu dans la pièce où il se trouvait. Au lieu d'utiliser son bouclier de colère, Naofumi utilise un bouclier qui peut faire avouer à l'homme tous ses crimes et lui fournir les informations dont ils ont besoin. Le lendemain, ils reprennent leur voyage pour retrouver Raftalia et Glace. Philo fait alors la connaissance de Kizuna et nomme le Tanuki Shikigami Raftshan car son odeur lui rappelle celle de Raftalia. En chemin, Naofumi trouve des prospectus sur lui, Kizuna et Rishia, qui ont fait irruption sans permission et ont été considérés comme des voleurs. Mais ce qui l'inquiète le plus, ce sont les statistiques de Raftalia dans son menu déroulant qui ont soudainement disparu. Il a immédiatement été en état de choc, pensant que Raftalia était peut-être morte. Kizuna lui rappela alors que Raftshan était toujours en vie, donc Raftalia aussi. Cependant, la disparition de son statut est un mauvais présage, et ils doivent se dépêcher de la retrouver. Pendant ce temps, Raftalia est jetée dans une prison dans une région montagneuse enneigée et se trouve dans la même cellule que Glace, l'Arc et Thérèse. Il s'avère qu'ils sont enfermés dans une prison spéciale qui pourrait réduire leur énergie spirituelle tôt ou tard. Même pour le peuple des esprits comme Glace, la prison pourrait raccourcir sa vie. Lorsque Raftalia décide de faire équipe avec l'Arc et son équipe, elle leur parle de Kizuna, qui a été emprisonnée dans le labyrinthe infini pendant des années jusqu'à ce qu'ils parviennent à la libérer. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point de retourner à cycle, ils sont tombés dans le piège de Kyo et Kazuki, ce qui a séparé Raftalia de Naofumi et des autres. Sachant que Naofumi et ses camarades avaient sauvé Kizuna, elle devint très heureuse. Glace promit à Raftalia de reprendre les âmes humaines que Kyo avait volées et de les ramener dans son monde. En voyant Glace, qui semblait épuisée parce que son énergie spirituelle avait considérablement diminué, Raftalia pensa à un moyen de s'échapper de la prison le plus vite possible. Raftalia utilisa sa magie d'illusion pour leur permettre de voler un talisman à un garde, donnant ainsi à Glace le pouvoir de les laisser s'échapper. Après s'être échappés, ils se sont précipités vers la ville, avec l'intention d'utiliser la même méthode que Kizuna pour atteindre cycle en un rien de temps en utilisant le sablier du dragon. Réalisant qu'ils étaient des criminels, Thérèse vendit une partie de ses bijoux pour acheter de nouveaux vêtements, des armes et de la nourriture. Ensuite, l'arc et son équipe ont aidé Raftalia à augmenter son niveau pendant leur voyage jusqu'à l'endroit où se trouve le sablier du dragon. Raftalia et ses camarades tombent sur une cérémonie au cours de laquelle le nouveau katana vassal Weapon Hero sera déclaré. Lorsque le candidat au titre de katana héros arrive enfin, Raftalia le reconnaît comme étant Kazuki, l'homme qui les a piégés dans le mikakage. Cependant, alors que Kazuki s'apprêtait à retirer l'épée, celle-ci émit soudain une lumière éblouissante, disparue de son emplacement et apparue dans la main de Raftalia. En recevant le katana, la crête d'esclave de Raftalia a disparu, et son corps a soudainement vieilli pour redevenir normal. Il s'avère que c'est la raison pour laquelle sa notification a disparu de celle de Naofumi. N'ayant pas pu retirer l'arme de vassal, semblable aux armes sacrées des héros cardinaux, Kazuki accuse Raftalia d'être une voleuse. Elle s'enfuit seule, laissant l'équipe de l'arc derrière elle, tandis que les gardes de Kazuki se lancent à sa poursuite. Dans sa fuite pour éviter d'être poursuivie par les gardes, elle rencontre accidentellement une jeune fille dans un temple qui la sauve immédiatement après l'avoir vu brandir l'arme vassale. Après avoir reçu de nouveaux vêtements lui permettant de se déplacer avec plus de souplesse, Raftalia remercie la jeune fille et s'aventure face aux gardes et à Kazuki, qui se trouve déjà sur place. Elle demanda alors à Kazuki de reculer car elle ne voulait pas le blesser. Mais il s'est moqué d'elle et elle a été obligée de se battre contre lui. Raftalia pouvait facilement abattre Kazuki, qui n'a donc eu d'autre choix que d'utiliser deux copies de la bête sacrée Biako pour l'attaquer. Kazuki a révélé qu'il avait fait des recherches pendant des années pour créer des copies de la bête sacrée à partir d'autres mondes avec l'aide de Kyo. Cependant, leur force n'est pas à la hauteur de Raftalia, qui a considérablement augmenté son pouvoir, et elle parvient à les vaincre. Elle tranche ensuite l'estomac de Kazuki avec un mouvement spécial, en lui disant de ne pas bouger sous peine de mourir. Raftalia quitte ensuite le temple, tandis que Kazuki, qui pense toujours être le propriétaire légitime de l'arme du vassal, continue de lui demander de rendre l'épée à Kazuki, qui a l'intention de l'utiliser pour vaincre Kyo. Raftalia était très épuisée après son combat contre Kazuki et ses camarades, car elle avait dépensé trop d'énergie spirituelle. Alors qu'elle essayait de récupérer, une copie géante de Biako est apparue devant elle. Raftalia pense qu'elle va bientôt mourir, alors elle se souvient de Naofumi et espère le voir une dernière fois. A sa grande surprise, Naofumi est apparue et l'a immédiatement protégée de Biako, qui était sur le point de se jeter sur elle. Ensuite, Philo a lancé une attaque par le haut, tandis que Kizuna a renversé la bête. Sachant que ses camarades étaient venus la sauver, Raftalia les remercia tous. Elle remarqua que le sceau d'esclave sur sa poitrine avait disparu, indiquant qu'elle était libre. Naofumi, qui le savait aussi, parut surpris, mais il ne pouvait pas la forcer à revenir avec lui. Même si elle n'est plus son esclave, Raftalia décide de rester à ses côtés en tant que camarade. Peu de temps après, l'arc et son équipe arrivent et sont ravis de retrouver Kizuna. De son côté, Kizuna est très heureuse de retrouver ses amis, en particulier Glass. D'un autre côté, Kyo est venu voir Kazuki, qui était en train de se faire soigner par ses camarades. Il exprima sa déception à l'égard de Kazuki, qui avait fait échouer son plan, et le considéra comme un homme inutile. Kazuki, qui s'est senti désapprouvé par Kyo qui l'avait insulté, a alors quitté sa place, et il est mort instantanément à cause de l'attaque mortelle de Raftalia qui avait déjà touché son corps. Après la mort de Kazuki, une femme aux cheveux verts nommée Yomoji apparut derrière Kyo et sans qui des prochaines mesures à prendre envers Naofumi et Raftalia. Au même moment, ils aperçoivent le bateau Vassal Weapon, qui vient de décoller, indiquant que Kizuna a ramené Naofumi et ses camarades à cycle. Alors que Kyo est sur le point de poursuivre son importante expérience, Yomoji propose de tuer Naofumi ou quiconque se mettrait en travers de la route de Kyo. Le lendemain, alors qu'ils sont enfin tous réunis, Kizuna pose immédiatement la question qui la préoccupe depuis longtemps, à savoir au sujet de Glace et de ses camarades qui sont venus dans le monde de Naofumi et ont essayé de le tuer. Kizuna fut choqué d'apprendre que Glace avait l'intention de tuer les héros cardinaux d'autres mondes pour sauver leur monde des vagues. Glace l'a reconnu et s'est excusé. Mais Naofumi a dit qu'elle pouvait le faire parce que c'était le seul moyen de sauver leur monde. Naofumi n'a pas nié qu'il aurait également agi comme Glace si, en effet, tuer quelques personnes était le seul moyen de sauver la vie de nombreuses personnes. Cependant, Kizuna insiste sur le fait qu'il doit y avoir un autre moyen de sauver les deux mondes sans s'entretuer. Elle lui propose alors de travailler avec lui pour trouver un moyen de vaincre Kyo et de récupérer le pouvoir de la tortue spirituelle que Kyo a volé. L'arc ne semble pas s'opposer à la décision de Kizuna et la soutient, tandis que Naofumi et ses camarades découvrent plus tard que l'arc est le roi de la faucille. La scène change ensuite et montre Kyo dans son laboratoire, où il a transféré le corps de Kazuki dans un tube de verre pour en faire un sujet d'expérience. Peu de temps après, les camarades de Kazuki sont venus le voir et lui ont demandé de réanimer Kazuki. Ils ont même demandé à Kyo de leur donner de la force car il voulait se venger de la personne qui avait tué Kazuki. Pendant ce temps, Kizuna invite Naofumi et ses camarades à rendre visite à une forgeronne nommée Romina pour acheter les armes et l'équipement de guerre dont ils ont besoin pour combattre Kyo. Elle complimente l'arme de vassal de Raftalia, qu'elle trouve très bonne, et se propose de lui fabriquer un fourreau. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, Yomoji apparut soudainement devant Kizuna et ses camarades et leur annonça ouvertement qu'elle tuerait les héros cardinaux et les héros vassaux. Il voulait empêcher Kyo d'atteindre son but. Philo est le premier à combattre Yomoji et réalise immédiatement que sa puissance n'est pas à sous-estimer. Kizuna attaque ensuite Yomoji avec son épée, prouvant ainsi qu'elle ne peut pas blesser les gens. Pendant que Raftalia et les autres combattent Yomoji, Naofumi observe l'épée de Yomoji, qu'ils trouvent très étrange. Kizuna s'en est apparemment rendu compte lui aussi, et a demandé à Yomoji de lâcher son épée si elle ne voulait pas mourir. Yomoji n'a pas cru les paroles de son ennemi et a continué à s'accrocher à son épée jusqu'à ce que l'épée montre finalement qu'elle avait un esprit propre et tente de la tuer. Voyant cela, Kizuna se précipite pour sauver Yomoji tandis que Naofumi et les autres tentent de la détruire. Naofumi dit alors à Yomoji que Kyo a l'intention de la tuer avec l'épée, mais elle refuse de le croire et insiste sur le fait que Kyo ne lui fera aucun mal. De plus, Yomoji lui révèle que tout ce que Kyo a fait n'était que pour une noble cause, arrêter les vagues. Cependant, Naofumi admet même qu'il a de mauvaises intentions car il est très rancunier à l'égard de Kyo, qui a tué de nombreuses personnes dans son monde. Kyo a même tué la tortue spirituelle, l'une des bêtes sacrées, à des fins personnelles. Même si Naofumi s'est vivement disputé, il a finalement laissé Kizuna interroger Yomoji pendant que lui et ses camarades se préparaient à attaquer Kyo. Parce que Kizuna la traite bien, Yomoji lui révèle que Kyo est son ami d'enfance. Kyo est un solitaire et n'aime pas fréquenter ses pères. Malgré cela, ils peuvent être des amis proches, et ils lui racontent souvent beaucoup de choses. Jusqu'à présent, Yomoji pense que Kyo fait de son mieux pour les protéger en trouvant un moyen d'arrêter les vagues. Mais après avoir vu Naofumi si en colère et voulant se venger de Kyo, Yomoji se demande ce que Kyo a bien pu faire pour que quelqu'un le déteste à ce point. Kizuna dit alors qu'ils vont vaincre Kyo sans avoir à le tuer, dans la mesure du possible. Mais Yomoji pense que si Kyo est coupable, il doit être puni pour ses péchés. Parce qu'elle est sa camarade, Yomoji est prête à accepter n'importe quelle punition, y compris la peine de mort. Le lendemain, Kizuna et ses camarades retournent chez Romina pour récupérer les armes et l'équipement qu'ils ont commandé plus tôt. Kizuna a ensuite remis la facture de tous les articles à l'arc et lui a dit de payer parce qu'il était le roi de la faucille. Alors qu'il s'apprêtait à se rendre au laboratoire de recherche de Kyo, les vagues apparurent au-dessus d'eux, plutôt qu'ils ne s'y attendaient. L'apparition des vagues a aussi automatiquement transféré le droit des camarades de Kizuna au laboratoire de recherche de Kyo, où ils ont découvert qu'il n'avait jamais eu l'intention d'arrêter les vagues mais qu'il avait l'intention de créer sa propre version des vagues. Yomoji est immédiatement choqué, ne s'attendant pas à ce que Kyo fasse une telle chose. La scène change ensuite et montre le passé de Kyo. Il s'avère être un joueur solitaire qui a décidé de mettre fin à sa vie et de se réincarner dans un autre monde pour échapper à la réalité qui le faisait souffrir. Cependant, après avoir obtenu une seconde chance de vivre à nouveau dans un monde différent, il veut au contraire profiter de cette opportunité pour voyager entre les mondes et créer les Waves of Catastrophe, vagues de la catastrophe. Alors que les vagues sont en cours, Ethnobalt et Yomoji viennent chercher Naofumi et ses camarades pour les emmener au laboratoire de Kyo pendant que les camarades de Kizuna s'occupent des vagues. Yomoji lui dit que c'est Kyo qui a invoqué les vagues en utilisant le pouvoir de la tortue spirituelle, et qu'elles sont apparues plus tôt que prévues. Après leur arrivée chez Kyo, Naofumi demanda à Ethnobalt d'aider Kizuna et les autres à s'occuper des monstres des vagues. À peine entrés dans le laboratoire de Kyo, Naofumi et ses camarades sont immédiatement confrontés aux camarades de Kazuki, transformés en chimère mi-animal pour venger la mort de leur maître. Raphtalia passe alors à l'attaque et parvient à abattre les camarades de Kazuki d'un seul coup d'épée, tandis que Naofumi utilise son bouclier pour briser l'épée mangeuse d'âme, qui brise ensuite une partie du plafond du laboratoire. Peu après, Kyo apparaît et révèle qu'il a ressuscité Kazuki comme le demandaient ses camarades. Cependant, Yomoji révèle que l'âme à l'intérieur du corps de Kazuki n'est pas la sienne. Il s'agit plutôt de l'âme du héros vassal du miroir, qui aurait disparu il y a quelques temps et qui aurait été enlevée par Kyo pour servir de sujet d'expérience. En d'autres termes, l'être qui se trouvait devant eux était l'homoncule de Kyo. Lorsque la créature était sur le point d'attaquer Naofumi, Raftalia s'est immédiatement précipitée pour le protéger et lui a demandé de poursuivre Kyo, en essayant de s'échapper pendant qu'elle se battait contre la créature. Raftalia dit entendre la voix du héros miroir, qui la supplie de libérer son âme. Yomoji l'informe que les armes des vassaux résonnent entre elles si elles sont proches l'une de l'autre, ce qui permet à Raftalia de l'entendre. En entendant cela, Naofumi et Rishia se précipitèrent et remirent l'homoncule Kazuki à Raftalia, Philo et Yomoji. Ils arrivent finalement chez Kyo, qui ne cesse de se moquer de Naofumi, révélant même délibérément tous les plans qui impliquent intentionnellement les proches de Naofumi et essayant de les blesser juste pour le mettre en colère. En entendant tous ces délires, Naofumi ne peut plus contenir sa colère, au point qu'il laisse le bouclier de la colère le consumeur complètement. Voyant Naofumi très en colère et submergé par le bouclier de colère, qui pouvait menacer sa propre vie, Rishia tenta de le calmer. Cependant, Naofumi, possédé par le pouvoir du bouclier de la colère, l'étrangla, lui reprochant son inutilité et sa dévotion au héros de l'arc, ce qui le rendit très malade. Bien que Naofumi ait essayé de la tuer, Rishia n'est pas en colère contre lui et le remercie au contraire car il lui a déjà dit ce qu'il ressentait pour elle depuis tout ce temps. Rishia tente ensuite de faire connaître à Naofumi l'existence de Raftalia et Philo, lui rappelant ses véritables sentiments pour eux, qui l'ont toujours considéré comme leur véritable ami. De son côté, Kyo, déjà lassé, commence à lancer des attaques sur eux deux, Rishia s'avance alors pour protéger Naofumi, qui n'arrive toujours pas à se contrôler car il est possédé par le Shield of Horat. Kyo utilise à nouveau la gravité magique de l'esprit de tortue pour faire tomber Rishia, mais elle parvient à résister tout en essayant de repousser son attaque. Peu après, Naofumi est presque persuadé par l'esprit du dragon de feu du bouclier de la colère de revendiquer son pouvoir pour vaincre Kyo. Mais l'âme d'Oesté apparaît alors devant Naofumi et parvient à le calmer, tout comme Raftalia et Philo ont atteint l'endroit après avoir vaincu l'Homonculus Kazuki. Finalement, Naofumi parvient à reprendre ses esprits, ce qui énerve Kyo. En utilisant le bouclier de la tortue spirituelle, combiné à l'arme vassale miroir, il lance un rayon d'énergie qui surpasse celui de Kyo, et finit par le vaincre dans une explosion. Voyant que Kyo a été vaincu, Yomoji prend le livre de sort qu'il a utilisé pour faire des ravages dans les autres mondes et remercie Naofumi d'avoir mis fin à tout cela. Kizuna demande alors à Naofumi et à ses camarades de rester temporairement à cycle en attendant l'apparition des prochaines vagues, car ils ne pourront se téléporter dans leur monde qu'avec le pouvoir des vagues. A sa grande surprise, Naofumi leur répondit qu'ils se téléporteraient dans leur monde dans une minute, et il fit ses adieux à Kizuna et à ses camarades. De retour à mes remarques, Naofumi est récompensé par la reine Mirelia, qui le nomme Vicomte, pour avoir vaincu la tortue spirituelle. Il découvre également que les vagues sont apparues dans son monde en même temps que dans celui de Kizuna. Cependant, les trois héros cardinaux ont réussi à éradiquer les monstres apparus dans les vagues en son absence. Naofumi, Raftalia, Philo et Rishia partirent ensuite en voyage tôt le matin. Lors d'une halte pour pêcher, Philo se lamente de ne plus pouvoir voler comme elle le faisait dans l'autre monde. Raftalia et Rishia se souviennent de l'époque où Kizuna les avait emmenés acheter de nouvelles tenues. De son côté, Kizuna et Yomoji sont en train de pêcher dans l'autre monde, et Kizuna raconte à Yomoji des histoires sur Naofumi. Yomoji lui pose des questions sur son séjour dans le labyrinthe infini, et Kizuna lui explique tout ce qu'elle a fait pour survivre au fil des ans et combattre ses mauvaises pensées jusqu'à l'arrivée de Naofumi. Peu après, Yomoji commence à s'inquiéter des souvenirs qu'elle a de Kyo, et Kizuna lui dit de se rappeler tous les moments heureux qu'ils ont vécu, ce qui l'amène à se souvenir d'un moment d'humour entre eux avant l'incident de la tortue spirituelle, ce qui lui permet de se rassurer. Alors que les camarades de Naofumi continuent de voyager, Rishia commence à penser à une conversation qu'ils ont eue avec Oeste, ce qui réveille des souvenirs embarrassants chez Raftalia, car Oeste leur avait expliqué, à elle et à philo, ce que cela signifiait d'être intime avec quelqu'un. Ils atteignent enfin leur destination, l'endroit où la tortue spirituelle est morte, où ils doivent rendre hommage à Oeste. Avant de partir, Naofumi aperçoit l'esprit d'Oeste et tous deux se sourient. La deuxième saison de cette série animée est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada